Je suis heureux de vous retrouver pour cette session de 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Marc Lamonté. Nous allons sans tarder adorer le Seigneur de tout notre cœur avant d'écouter sa parole. Je fléchis les genoux devant toi. Je veux que tu règnes sur moi. Je te donne ma vie et mes droits. Bien Jésus soit mon maître et mon roi, j'abandonne entre tes mains ma personne. Je ne suis rien et je soumets ma volonté à ta divine royauté. Alléluia Seigneur, nous te remercions et nous voulons ouvrir nos cœurs Seigneur pour écouter ta parole. Bienvenue dans cette nouvelle session de 15 minutes de grâce et de vérité. Patrick, merci beaucoup pour cette louange. Cette louange est pour notre Seigneur, pour le glorifier, pour l'élever. Eh bien, le but de tout partage de la parole de Dieu, c'est de susciter dans notre cœur un amour authentique pour le Seigneur Jésus. Une foi sincère en lui et une espérance vivante dans toutes les promesses du Seigneur. Si, qu'en partageant la parole de Dieu avec vous, j'arrive à aimer Jésus plus, et si ma foi devient plus sincère en lui, et mon espérance devient plus ferme, alors j'aurai gagné. Et si c'est de même pour vous, si c'est qu'en écoutant la parole de Dieu, vous arrivez à aimer Jésus plus, vous arrivez à croire en lui plus sincèrement, et à espérer en lui plus fermement. Nous allons toujours rester dans l'Évangile de Jean, nous irons un peu dans l'Épitre de Jean. Nous allons parler de Jésus, sa personne, la personne de Jésus. Nous savons ce qu'il est, et de sa parole, et aussi de son œuvre. Premièrement, qui il est, deuxièmement, qu'est-ce qu'il a dit, et troisièmement, qu'est-ce qu'il a fait. Quand nous avons commencé, nous voyons, plus que nous allons dans la parole du Seigneur, nous voyons que Jésus est tout. Il est le commencement et la fin. Il est la vie, la résurrection, le chemin, la vérité. Et là, nous allons voir ce que Jean-Baptiste, le témoignage que Jean-Baptiste a rendu de Jésus. Quand nous avons lu dans l'Évangile de Jean, il nous est dit que Jean était un homme envoyé de Dieu et qu'il est venu pour servir de témoin, pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière. Voilà pourquoi Jean est né, voilà pourquoi il était venu dans ce monde. Dieu avait un plan, Dieu l'avait déjà choisi, et il devait venir pour rendre témoignage à la lumière. Jésus va dire plus loin qu'il est venu pour rendre témoignage à la vérité. Ok ? Et l'apôtre Jean nous dit, il n'était pas la lumière, lui. Non. Il est venu pour rendre témoignage à la lumière afin que tous croient en lui. Voilà pourquoi le Seigneur, Dieu a envoyé Jean. C'est pour qu'il rend témoignage afin qu'en entendant son témoignage, tous cruent, tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il est venu pour rendre témoignage à la lumière. Encore une fois, il nous est dit, il est venu pour rendre témoignage à la lumière. Et cette lumière est la véritable lumière qui, en venant dans le monde, est clé à tout homme. C'est Jésus. Ok ? Le verset 15 nous dit, Jean lui a rendu témoignage. Jean lui a rendu témoignage. Et qu'est-ce que Jean a dit ? Il a dit, c'est celui dont j'ai dit. Celui qui vient après moi m'a précédé quand il était avant moi. Ok ? Là, Jean est en train de dire au sujet de Jésus qu'il est venu pour rendre témoignage de Jésus et que Jésus était celui qui vient, il est venu après lui, mais le Seigneur était avant lui. C'est-à-dire le Seigneur a toujours existé. Et il dit, et nous avons tous reçu sa plénitude grâce sur grâce. Il dit que nous avons reçu sa plénitude. La plénitude de Dieu est venu au travers de Jésus. Jésus est venu pour nous donner la plénitude de Dieu. Tout ce qui est en Dieu. Tout ce que nous pouvons recevoir de Dieu. Et grâce sur grâce. Quand la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne. La loi, nous savons, est venue par Moïse. Mais Jésus, lui, il a apporté la grâce de Dieu et il a apporté la vérité. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu le Fils unique. Voilà son témoignage. Il dit, Dieu le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Il veut dire que Jésus qui était dans le sein du Père, c'est lui qui est venu et qui a révélé le Père, qui a révélé Dieu. Le verset 19 nous dit, voici le témoignage de Jean. Le témoignage de Jean. Le témoignage de Jean, lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des lévites pour lui demander, toi qui es-tu ? Il déclara et sans restriction, il affirma qu'il n'était pas le Christ. Mais il savait que Jésus était le Christ. Il avait eu cette révélation que Jésus était le Messie, c'était lui le Christ, et qu'il était venu pour rendre témoignage de Jésus, pour préparer le chemin du Seigneur. Et la parole de Dieu nous dit, voilà la réponse qu'il a donnée aux sacrificateurs, aux lévites qui sont venus le questionner. Maintenant, ce que nous allons voir encore, le témoignage de Jean. Qu'est-ce que Jean va dire de Jésus ? Le verset 29 nous dit, le lendemain, il vit Jésus venant à lui. Et il dit, voici l'agneau de Dieu qui hôte le péché du monde. Nous allons passer un petit moment dessus. Jean savait, cela lui a été révélé, que Jésus est l'agneau de Dieu, l'agneau de Dieu qui hôte le péché du monde. Nous savons que les Juifs, ils savent très bien que sous l'Ancienne Alliance, Dieu avait ordonné qu'on devait sacrifier perpétuellement, continuellement, deux agneaux, un le matin, un le soir. Et aussi, que Dieu avait précisé que cet agneau, un agneau d'un an, et que cet agneau devait être sans tâches, sans difformité. Allons voir cela dans Deutéronome 17, le verset 1. Deutéronome 17, le verset 1, nous dit, Nous voyons que l'instruction de Dieu dans l'Ancienne Alliance, c'était, c'était de sacrifier un agneau. Et cet agneau devait être sans défaut, sans difformité. Et cela parle de Jésus. Ok ? Cela parle de Jésus qui devait venir, l'agneau de Dieu qui sera sans péché. Qui sera sans péché. Nous allons voir cela. Et qui, lui, l'agneau de Dieu qui sera sacrifié, et c'est lui qui ôtera le péché des hommes. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est la révélation que Jean a eue de Jésus. Quand il a vu Jésus, il a dit à ses disciples qui étaient avec lui, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Qui veut dire, Jean savait, il savait précisément que Jésus était venu, qu'il était le Messie, qu'il était le Christ, et qu'il était venu pour ôter le péché du monde. Il veut dire qu'il savait qui Jésus était, et qu'il savait qu'est-ce que Jésus allait faire. Il était au courant de ce que Jésus était, et il était au courant de ce que Jésus allait faire. Il avait cette lumière-là, et il a rendu témoignage à cette lumière-là. Ok ? Alors, et Jean va continuer, il va dire, c'est celui dont j'ai dit. Il va dire, c'est celui dont j'ai dit, parce qu'il avait déjà dit, celui qui vient après moi m'a précédé. Et là, il va dire, c'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, quand il était avant moi. Là, pour la deuxième fois, il va préciser que Jésus est venu après lui, mais que Jésus était avant lui. Ok ? Qu'il savait cela. Et il continue, il dit, je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il soit manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Ok ? Il est venu baptiser d'eau pour que Jésus soit manifesté à Israël. C'était sa mission. Et quand il baptisait les gens, il leur annonçait celui qui devait venir. Celui qui devait venir. Et nous allons voir, le verset 35 va nous dire, dans le verset 35, qu'est-ce que Jean va dire encore à ses disciples ? Le lendemain, Jean était encore là, avec deux de ses disciples, ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voilà l'agneau de Dieu. Première fois, il a dit, voici l'agneau de Dieu, à ses disciples qui étaient avec lui quelques-uns. Une deuxième fois, quand il y avait d'autres disciples avec lui et que Jésus passait encore devant lui, qu'est-ce qu'il a encore déclaré ? Il a dit, ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voici l'agneau de Dieu. Et les deux disciples l'entendiaient prononcer ses paroles et le suiviaient Jésus. Regardez le miracle. Voilà ce que l'apôtre Jean nous dit, qu'il était venu pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous puissent croire en lui. Là, nous voyons que les disciples de Jean ont cru dans le Seigneur et qu'ils ont reconnu Jésus. Nous allons nous arrêter là. Merci d'avoir été avec moi. Je vous donne rendez-vous à la prochaine fois. Nous remercions le pasteur Marc Labonté pour son partage dans cette session de 15 minutes de grâce et de vérité. Le Seigneur nous a encore parlé clairement à travers de sa parole. Nous vous encourageons à aimer et à partager ce programme. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne CETAMI et à cliquer sur la petite cloche pour être averti des prochains épisodes. Prenez contact avec nous à l'adresse indiquée sur votre écran afin de nous partager vos questions et vos témoignages. Nous vous retrouverons dans la prochaine session. Jésus vous aime. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada